Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une nouvelle vidéo. C'est un cours de langue. C'est l'analyse du chapitre numéro 49. Dans le cadre du troisième module, le dernier jour d'un camp d'année, destiné aux élèves de la première année baccalauréat. Avant de commencer, j'ai un mot de remerciement pour quelques collègues qui m'ont encouragé à faire des cours à distance, des cours numériques. Alors je tiens à remercier M. Mohamed Imou Satin, professeur de langue française à la direction de Temera, M. Farid Al-Karari, ancien professeur de français et surveillant général actuellement, et M. Hamza Al-Alami, professeur de langue française à la direction de Taunet, aussi M. Nadir Zala de la direction de L'Hawz, Marrakech, M. Mohamed Benbrahim, professeur de langue française dans la direction de Wurzazet, et notre cher ami Nabil Daouri, directeur et ancien professeur de langue française à la direction de B'Nimle. Je vous remercie infiniment, chers collègues, et je vous passe cette dédicace de m'avoir encouragé. Merci beaucoup. Commençons par la lecture du passage, le dernier chapitre. Un juge, un commissaire, un magistrat. Commençons par l'explication, ça veut dire quoi ? Un juge, commissaire, oui, c'est un commissaire, généralement on le dit dans le corps de la police. Magistrat, ça veut dire quoi magistrat ? Magistrat, ça peut être magistrat qui travaille ou bien qui sont toujours à côté du juge, ou bien dans un autre. On va lire la définition et voir. Un magistrat au sens strict, une personne appartenant au corps judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice. Magistrat du siège. Alors ça, c'est le premier type. Ou de requérir, au nom de l'État et de la loi, le magistrat du paquet. Oui, alors je ne sais de quelle espèce. D'accord ? Il a vu des gens, il a dit peut-être que c'est un juge, peut-être que c'est un commissaire. Je vais prendre mon stylet. Un magistrat. Mais il n'est pas sûr, le condamné n'est pas sûr. D'accord ? Je ne sais de quelle espèce. Il vient de venir, je lui ai demandé ma grâce, en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Donc, en face de notre condamné, de notre personnage principal, une seule personne. Mais il ne sait pas qui est cette personne. Est-ce que c'est un juge ou un commissaire ou bien un magistrat ? D'accord ? Oui, on est arrivé en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce. Alors, vous remarquez qu'il y a un tiré ici. Donc, c'est le discours direct. Ma grâce, ma grâce. Ai-je répété ou par pitié ? Cinq minutes encore. Donc, le condamné, il demande encore cinq minutes. Pourquoi ? Parce qu'il attend la grâce. Alors, grâce, c'est le salut royal. Ou bien, on dit la grâce royale. Qui sait ? Elle viendra peut-être cela et si horrible à mon âge. De mourir ainsi des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent et à qui fera-t-on grâce ? Monsieur, si ce n'est à moi. On remarque, bien sûr, ici, la présence de phrases interrogatives et exclamatives. D'accord ? Comme le dernier passage, bien sûr. C'est exécrable bourreau. Alors, c'est un adjectif exécrable. Oui. Alors, c'est qui le bourreau ? C'est la personne qui est chargée d'exécuter les condamnés. Que ce soit par la corde, par couper la tête, par à la hache, ou comme ça, par fouet, jusqu'à la mort. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure. Que cette heure approchait qu'il était responsable. Que d'ailleurs, il pleut et que cela risque de se rouiller. Bien sûr, la guillotine, elle est fabriquée en bois et en fer. Et le fer avec l'eau, ça risque de se rouiller comme dans l'image que vous voyez, le fer en réaction avec l'oxygène et l'eau. Alors, il fait ça. Ça s'appelle rouiller. Alors, pourquoi il parle de ça ? Parce que si la pluie continue à tomber, donc la machine ou bien la mécanique de la guillotine risque de ne pas fonctionner et cela, ça va poser problème lors de l'exécution du condamné. Donc, dans les paragraphes qui précèdent, il y a le condamné qui demande seulement cinq minutes. Oui. Et par pitié, une minute pour attendre ma grâce. Ou je me défends, je mors. Donc, ici, le condamné, il passe à un autre niveau. Le juge, le bourreau, sont sortis. Je suis seul avec deux gendarmes. l'horrible peuple avec s'écrit lienne. Alors, lienne, c'est cet animal. Ça s'appelle lienne. Qui sait si je ne lui échapperai pas. Si je ne sais pas, je ne serai pas sauvé. Alors, sauvé, ça veut dire s'enfuir, s'échapper. Si ma grâce, la grâce royale, bien sûr. Alors, il croit à la grâce. Il attend toujours la grâce, le condamné. Il est impossible qu'on ne fasse pas grâce. Il s'attache. Il dit que c'est impossible, mais c'est possible. On voit qu'il n'y a pas de grâce. Le condamné sera exécuté. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Alors, oui. Alors, peuple, on va expliquer peuple ici. C'est foule. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Donc, les travaux encadrés. Oui. Et l'escalier. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, c'est ça les escaliers de l'échafaud. Donc, le condamné était avec les gendarmes et ce monsieur. Après, il a entendu la foule. Alors, la foule, c'est des gens qui assistent ici autour de la guillotine et regardent le spectacle comme on dit. Il regarde l'exécution du condamné. et ça, c'est la lame triangulaire qui risque d'être rouillée à cause de la pluie. C'est bon? 4 heures. Dernière phrase, c'est 4 heures. C'est bon. Alors, désolé pour cette erreur. Le genre, c'est roman à thèse, comme toujours. Registre, focalisation. Alors, le registre, c'est un registre pathétique et il y a aussi présence du registre tragique. Oui, désolé. Alors, des choses comme ça, ça arrive. Je ne peux pas refaire la vidéo parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Et la focalisation, c'est interne parce que le condamné, c'est lui-même le personnage principal. Alors, passons à la situation du passage. Alors, c'est la fin. C'est la fin. C'est le dernier chapitre, numéro 49. Alors, ce texte est extrait. C'est bien de commencer toujours la situation du passage par cette phrase en général. Par exemple, dans La Boîte à Merveille, on va dire, c'est un extrait tiré de La Boîte à Merveille, un roman autobiographique écrit par Hamoud Srewi en 1952, par exemple. Alors, ici, on a Le Dernier Jour d'un Condamné. C'est un extrait du roman. On note le genre et on note aussi le titre de l'œuvre. On peut aussi ajouter le nom de l'auteur. Il s'agit de l'épilogue. Oui, c'est la fin. Le moment de l'exécution est arrivé. Le narrateur condamné décrit ses états d'âme, souffrance, douleur, horreur, effroi. en plus de son espoir croissant, son désespoir croissant parce qu'il attend toujours la grâce mais la grâce n'arrive pas, évoluant suite au refus de sa grâce. Très bien. Alors, je propose deux axes de lecture. Alors, le premier axe c'est les sentiments du narrateur et sa fin tragique. Deuxième axe de lecture, la fin tragique du narrateur. Commençons par deux thèses. Alors, désolé, c'est les sentiments du narrateur. Alors, les sentiments, alors ça reste de la dernière diapositive parce que j'ai modifié la même. Alors, la progression du désespoir du condamné. Vous pouvez prendre le texte s'il vous plaît et relever le champ lexical de la progression du désespoir du condamné. Alors, au début il dit ma grâce fatalement, par pitié, cinq minutes encore, si horrible, mourir ainsi, par pitié, une minute. Alors, au début il demandait cinq minutes, à la fin il demandait une minute. D'accord ? Alors, au début il demandait la grâce, à la fin il dit mourir de cette façon, ça veut dire mourir ainsi. Donc, il accepte la mort à aller misérable. C'est bon ? à relever des éléments au croisement des registres du tragique et du pathétique. Alors, on va faire un rappel, bien sûr. Alors, le registre tragique est clair dans ce passage. Le condamné ne peut changer le cours de son destin il est vraiment face à sa condamnation à mort. Donc, tragique la mort. On peut dire aussi la notion de la fatalité il ne peut pas s'échapper de la mort. Cela si horrible à mon âge à mourir ainsi. Oui. Alors, ici, c'est l'autre fois vous pouvez revenir et noter l'axe de lecture. Alors, le registre pathétique est aussi présent par force dans le passage ou bien je vais corriger maintenant cette petite erreur sinon on ne va pas continuer à faire la vidéo comme ça d'accord je pense que c'est le chapitre numéro d'accord très bien donc on continue alors ça c'est déjà fait non pas encore alors situation de passage des questions alors le registre pathétique est aussi présent par force dans le passage le personnage ou bien les personnages sont plus proches du lecteur ce qui permet de faire partager plus aisément les émotions le lecteur partage la douleur du condamné et se sent proche de lui alors le rôle de la ponctuation en quoi éclaire-t-elle le ton de l'extrait alors vous pouvez toujours faire pause revenir au texte essayer de répondre de donner comme ça des réponses courtes il y a un nombre important de points d'exclamation ce que j'ai déjà souligné des points d'interrogation alors cette ponctuation on dit une ponctuation forte oui permet de mettre en valeur la stupeur et l'incompréhension et la colère du condamné face à ce qui lui arrive parce qu'il croit vraiment à la grâce royale et une petite synthèse partielle du premier axe de lecture à travers l'emploi des registres pathétiques et tragiques Victor Hugo appuie son discours argumentatif contre l'application de la peine capitale en provoquant des sentiments de pitié et de compassion chez le lecteur très bien alors la fin tragique du narrateur alors interprétation de la dernière phrase du roman c'est quoi la dernière phrase c'est 4 heures oui c'est quoi le sens alors cette phrase nominale isolée dans le texte écrite en majuscule et sans ponctuation peut être interprétée de plusieurs façons alors pause s'il vous plaît pause et donnez trois deux propositions d'explication du sens alors je vous propose premièrement elle agit comme le couperet de la guillotine qui tranche la tête du condamné 1 elle laisse aussi libre court à l'imagination du lecteur une ellipse où l'on pourrait y voir l'interprétation d'un cri alors c'est quelqu'un qui crie il dit 4 heures pour exécuter le condamné alors fin tragique du narrateur deuxième axe de lecture compléter le tableau suivant alors le tableau contient trois choses l'évolution des sentiments le type d'énoncé dominant et le temps c'est bon vous pouvez prendre un tableau à gauche vous mettez ça et à droite vous allez tirer les informations du texte alors l'évolution des sentiments à d'abord il était effrayé il avait peur de la mort alors le désespoir s'accroît avec le temps et la lutte il dit je mors je me défends à la fin le type dénoncé c'est le discours le condamné il parle directement alors le temps il y a pathétique il y a une tonalité pathétique qui suscite la compassion du lecteur c'est la dominance parce qu'il y a aussi la présence de la tonalité tragique alors une synthèse le condamné au comble du désespoir demande sa grâce ça veut dire en milieu du désespoir il veut absolument qu'on lui laisse cinq minutes encore puis une minute d'accord dans l'espoir qu'un miracle se produise et la grâce vient mais il est quatre heures c'est l'heure de l'exécution synthèse globale alors tout au long de ce chapitre on assiste à une scène dramatique où se mélangent les registres pathétiques et tragiques le narrateur supplie un commissaire chargé de suivre l'exécution de lui accordé cinq minutes dans l'espoir d'avoir une grâce au dernier moment mais en vain cinq minutes il ne demande qu'une minute par la suite de ce qui montre qu'il y a une gradation dans le désespoir malheureusement on est venu le chercher à quatre heures de l'après-midi pour l'exécuter alors je vous propose qu'en prolongement un exercice c'est rédiger une fiche de lecture de l'oeuvre alors si vous ne connaissez pas ça veut dire quoi fiche de lecture alors vous dégagez toutes les informations nécessaires ou bien relatives aux derniers jours d'un compte d'année ça veut dire genre, type, personnage les temps utilisés etc alors je vais partager une fiche de lecture dans la description pour finir merci de votre attention vous pouvez toujours visiter mes sites web et on se voit dans une nouvelle vidéo merci beaucoup